A l'époque, la population vivait dispersée comme conséquence de la conquête du village par les Romains qui avaient installé leur camp à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'oratoire. Les colons vivaient tout autour et donc il y avait tous les champs, les lieux agricoles et même aujourd'hui dans les bois, on trouve les vestiges de ces anciennes maisons. Castrum Cusi, aujourd'hui Cozio da Roche, est un lieu dont l'histoire est bien plus que millénaire. Pour célébrer cette ancienne ascendance, on a récemment créé une sorte de monument, porte, ouverture sur l'infini. Cette porte a été placée ici avec un sens, une signification. Elle a été placée ici parce que le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, elle est traversée par le soleil qui se lève et émet une lumière splendide, merveilleuse. Dans ce village, les niveaux de connaissances sont multiples, au point qu'il peut être considéré comme une sorte d'encyclopédie des Alpes-Ligures. Ici, par exemple, un musée illustre les herbes locales et leurs relations avec la santé, la cuisine, la nécromancie, mais c'est en se promenant dans le village que l'on découvre la complexité des significations qui les renferment, non seulement grâce à la cinquantaine de reconstitutions du monde pastoral et paysan, mais aussi parce qu'il est facile de s'égarer dans le labyrinthe très évocateur du centre historique. Les inspirations que l'on peut ressentir à cause sont nombreuses et nous en reparlerons pour apprécier les détails qui se nouent ici dans un récit unique qui est aussi une célébration de la relation entre le sacré et le profane. Pour l'heure, je souhaite m'attarder sur deux éléments distinctifs et vraiment exceptionnels, à savoir la naissance ici en 1957 de la dernière avant-garde du XXe siècle et le carnaval des sentences. Et le carnaval est condamné à mort, prenez-le, jetez-le et fin de l'histoire. Le 28 juillet 1957, un groupe international composite d'artistes, de philosophes et d'architectes réunit chez l'un d'entre eux l'artiste Piero Simondo, originaire de Cosio da Rocha, à donner naissance au situationnisme. Ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. Mais quelle trace une philosophie aussi complexe a-t-elle pu laisser sur un lieu qui, en apparence seulement, semble être le modèle de la simplicité pastorale et paysanne ? Pour évaluer les personnages éclectiques du situationnisme et leurs réflexions, on a fait appel au personnage le plus humain qui soit, le roi carnaval. Voici un avant-goût de ce qu'il a à dire sur la question. Carnaval dit que Cosio a toujours été une référence et un village important, si bien que d'ici est parti un mouvement. Ce n'était pas un mouvement banal, c'était un mouvement international. La plupart des gens le considéraient un mouvement de taverne et d'alcoolisme. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait du situationnisme. Ils sont venus des quatre coins du monde, invités par Piero Simondo. Ils sont venus du Danemark, de Belgique, d'Espagne et de France, avec l'idée de se remplir le ventre. Et lorsque leur ventre et leur gorge furent pleins et que des bouteilles puent voir le fond, ils commencèrent à réfléchir à comment changer le monde. Pour terminer sur le thème du sacré et du profane, écoutez comment on traitait ici le blé fraîchement moissonné. Le thème de la moisson mobilisait tout le monde. On coupait le blé à la faucille, on faisait des gerbes qui étaient ensuite placés dans des sortes de petites cabanes, composées de douze gerbes avec l'épi vers le haut. Et la treizième gerbe, et là il y avait une référence aux apôtres et tout un symbolisme, était plié pour recouvrir la dernière. Douze apôtres donc, le dernier, celui qui couvrait les épis, était le treizième, Judas.